Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement des salariés qui ont été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations du racisme. Je vous laisse le son de vous présenter. Je suis Nicolas Cadenne, bonjour à tous, rapporteur général de l'Observatoire de la Laïcité, institution gouvernementale placée auprès du Premier ministre. Enchanté M. Cadenne, pouvez-vous nous définir brièvement ce qu'est la laïcité et ce qu'elle représente ? Oui, c'est utile, d'autant que la laïcité est souvent mal comprise et mal interprétée. La laïcité, pour être court, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire dans les seules limites de la liberté d'autrui. Donc chacun peut exprimer sa croyance ou sa non-croyance dès lors qu'il ne nous repasse pas l'ordre public, la liberté d'autrui. C'est aussi la séparation entre l'État et les organisations religieuses et donc l'indépendance de l'État vis-à-vis des organisations religieuses et donc sa neutralité afin qu'il puisse être tout à fait impartial vis-à-vis des citoyens, de tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances ou leurs non-croyances. Sais-vous aujourd'hui qu'il y a un décalage entre ce que représente véritablement la laïcité et ce que les citoyens ont comme vision de cette laïcité ? Parfois oui, parce qu'il y a malheureusement certaines personnalités politiques, il faut le dire, qui ont pu mal interpréter la laïcité ou même l'instrumentaliser à des fins d'exclusion. Et évidemment c'est tout à fait contraire au sens même de la laïcité puisque la laïcité a été conçue pour rassembler l'ensemble du peuple, l'ensemble des Français, pour construire du commun, construire un avenir commun pour la nation, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos confessions. Donc ceux qui l'instrumentalisent à des fins d'exclusion pour viser une catégorie de la population ou une partie de la population selon sa religion ou selon ses origines pervertissent la notion de laïcité et ça il faut le rappeler. Au-delà de cette perversion comme vous le citez, quels sont les autres facteurs qui influent sur ce manque de compréhension des valeurs véhiculées par la laïcité ? Parce que parfois effectivement il y a eu des débats autour de lois qui ont pu laisser penser que la laïcité était finalement une série d'interdits à l'égard de certaines populations. Or non, la loi de 1905 au contraire est une loi de liberté qui, je vous le dis, garantit à chacun de pratiquer son culte, s'il en a un, et de l'exprimer dès lors qu'il reste dans les limites de l'ordre public. Donc la laïcité ce n'est pas une série d'interdits comme on peut le croire, la laïcité ce n'est pas la neutralité de l'ensemble de la population, c'est la neutralité uniquement des agents publics et de ceux qui représentent le service public, parce que, je vous l'ai dit, l'État n'a pas deux religions d'État, il n'a pas une seule religion d'État, il reconnaît tous ses concitoyens à égalité, quelle que soit leur religion ou non-religion, et donc c'est seulement l'État qui, pour traiter tous ses concitoyens à égalité, se doit d'être neutre. Mais effectivement, il y a eu beaucoup de débats qui ont pu laisser penser que la laïcité ce n'était pas ça, et c'était quelque chose qui devait fixer des interdits, en particulier, évidemment, contre la religion, en particulier contre l'islam, plus particulièrement visé ces dernières années, mais ça a pu être d'autres religions auparavant, et parfois même, c'est contre toutes les religions. Or, la laïcité n'est pas contre les religions. La laïcité, ce n'est pas non plus une religion, la laïcité, c'est un cadre, un cadre dans lequel peuvent s'exprimer toutes les opinions, toutes les croyances ou non-croyances, dans le respect mutuel. Pensez-vous qu'il y a un manque d'informations et de formations, notamment d'un milieu scolaire, sur la laïcité ? Jusqu'à présent, oui, mais maintenant, ça change. Nous avons demandé à lancer un grand plan, un plan gigantesque, de formation à la laïcité. La ministre de l'Éducation nationale l'a souhaité également, et donc elle a lancé un grand plan de formation à la laïcité de ces cadres, jusqu'à tous les enseignants, toute la communauté éducative. Il va y avoir également un enseignement moral et civique qui rappellera les valeurs républicaines, les principes républicains, et évidemment les droits de l'homme, qu'est-ce que sont les droits de l'homme, et la laïcité, donc dès la rentrée prochaine, dans tout le cursus scolaire, primaire, secondaire. Et il y a aussi eu un renforcement, enfin, il va y avoir un renforcement de l'enseignement laïc d'effets religieux, de façon transdisciplinaire, en littérature, en philosophie, dans les arts plastiques, dans la musique. Et enfin, nous avons mis en place des référents laïcité dans toutes les académies, donc lorsqu'il y a des difficultés d'interprétation de la laïcité, ces référents peuvent être saisis par les parents d'élèves, par exemple. Ils sont en cours de formation, certains n'ont pas encore reçu toute leur formation, mais c'est en cours, et ça va bientôt être opérationnel. Donc vous pensez que la laïcité, peut-être cet élément de rassemblement des différences de chacun autour de valeurs communes, afin que ce soit, entre guillemets, une solution au repli communautaire de plus en plus grandissant au sein de notre société ? Oui, tout à fait. La laïcité, vous savez, elle a été conçue en France pour apaiser un pays qui a connu des guerres de religion, qui a connu des gros conflits en raison de la religion. Dans ce pays, lorsqu'il n'y avait pas d'État laïc, lorsque l'État est encore monarchique, il n'y avait qu'une religion, c'était la religion catholique, celle du roi. Et si nous étions Français sans avoir la religion du roi, nous étions persécutés. Donc vous le savez, en France, les protestants en particulier ont été persécutés parce qu'ils n'adoptaient pas la religion du roi, qui était la religion de l'État. Les Juifs aussi l'ont été, et donc a été conçue cette laïcité pour que tout le monde puisse vivre ensemble, en rappelant que l'État, lui, n'avait pas de religion d'État, et acceptait tous ses concitoyens, quelle que soit sa croyance. Donc oui, c'est évidemment quelque chose qui permet à chacun de vivre ensemble dans le respect mutuel. Comme je le disais, c'est quelque chose qui permet de construire du commun, de construire un avenir commun, grâce, malgré ou grâce à ces différences, en s'enrichissant finalement de cette diversité. Donc c'est une source de richesse, la diversité française, et il faut sans cesse le rappeler. D'ailleurs, la France est présente sur les cinq continents, à travers ses territoires d'outre-mer, et donc, on le sait, les Français sont d'origine extrêmement variée. C'est un des peuples les plus diversifiés. Et donc, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut en tirer toute la richesse de cette diversité. On ne peut pas parler de laïcité sans parler de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parmi les salariés que nous défendons, certains se sont vus bafouer certains droits sacrés qui sont stipulés dans l'article 2D, celle-ci, qui sont le droit à la liberté, à la propriété, à la sûreté, à la résistance, à l'oppression. D'une manière générale, quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations de leur généralité ? Vous savez, pour que la laïcité soit effective, il faut lutter contre toutes les discriminations et contre le racisme, toutes les discriminations, qu'elles soient sociales, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient de genre. Il faut lutter contre toutes les discriminations. C'est une évidence. Jean Jaurès affirmait en 1904 que la République sera laïque si elle s'est restée sociale. Et même la Commission Stasi en 2003 a rappelé qu'il était essentiel de lutter contre toutes les discriminations pour que la laïcité soit effective. Donc, évidemment que pour assurer ce vivre ensemble et pour assurer ce respect des droits de l'homme qui sont notre socle commun, il faut lutter contre toutes les discriminations et sans relâche. Donc, on a encore du travail. Je crois que le gouvernement quand même en a conscience et a lancé plusieurs plans contre les discriminations et contre tous les racismes. Mais évidemment, ce n'est pas fini. C'est un long travail, mais il faut constamment s'y atteler. Au-delà de ce que vous pouvez mettre en place comme œuvre en collaboration avec l'État directement sur le thème de la laïcité, quelles sont vos préconisations afin que ce genre de phénomène discriminatoire, de racisme, de déviance concernant la laïcité ne puisse punir des citoyens français à l'avenir et que justement tout le peuple puisse évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant vers la différence ? Alors, bien entendu, en période de crise, il y a toujours des replis sur soi, il y a toujours un sentiment de peur de l'autre qui augmente. Donc, bien entendu, la situation économique joue. Il est certain que dans un pays avec une situation économique meilleure, une situation sociale meilleure, ce sentiment-là baissera de lui-même. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être intraitable sur tous ses actes. Donc, effectivement, chaque fois que quelqu'un se sent victime de discrimination, il faut qu'il saisisse la justice, qu'il n'hésite pas à le faire. Il y a aussi le défenseur des droits qui peut être saisi pour que justice soit rendue, soit faite. Ça, c'est absolument essentiel. Et ensuite, enfin, il faut, je vous le disais, faire un grand plan, un gigantesque plan de formation, de pédagogie de la laïcité pour rappeler ce qu'est la laïcité et ne pas la laisser se faire pervertir par certaines personnalités, en particulier à l'extrême droite. Et donc, ça, cette pédagogie, c'est aussi notre travail. On se déplace toutes les semaines sur le terrain, mais maintenant, toute l'administration est dans ce travail pour rappeler sans cesse ce qu'est la laïcité et rappeler le fait qu'elle est d'abord une liberté. Donc, un grand plan de solidarité, ce qui rejoint notre slogan associatif qui est « La violence recule là où la solidarité avance ». Que pensez-vous de ce slogan ? C'est un très, très bon slogan parce que c'est tout à fait vrai et tout est dit dans cette phrase. Merci. On vous remercie de nous avoir reçus, de nous avoir accordé cette interview. Je vais juste vous laisser un dernier mot, savoir ce que vous avez envie de dire aux citoyens qui nous regarderont et qui regarderont cette vidéo. Eh bien, écoutez, sachez que grâce à la laïcité, vous avez tous la liberté de croire ou de ne pas croire. Vous avez tous la possibilité de vivre ensemble dans le respect mutuel et de construire du commun en vous enrichissant de votre différence, de votre diversité. Donc, c'est une chance que la France a et il faut la faire vivre au quotidien. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce message. J'espère qu'il sera entendu et appliqué de bonne manière. Au nom de l'association, je vous remercie encore une fois et j'espère à très bientôt pour ne pas organiser des actions communes. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous.